Ce qui m'amène à la question suivante. Bonjour, sur quelle base déterminez-vous qu'il faut s'abstenir des comportements dont vous mentionnez, qui ne sont pas explicitement interdits, tels que la sexualité avant le mariage et perte séminale volontaire ? Eh bien, tout simplement, parce que nous voyons que depuis la très authentiquité, déjà dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Torah, nous voyons que les nations ont le souci du mariage, par exemple, lorsque la fille de Jacob est demandée en mariage par le prince de la ville de Naplouz, la ville de Shrem, de même, lorsque nous voyons que la Torah condamne le comportement de perte séminale de la part des fils de Yehouda, qui sont Her et Onan, c'est également mentionné en filigrane à propos de la génération du déluge, il n'y avait pas de juifs à l'époque, et pourtant, la Torah semble faire comprendre la gravité, justement, de ces comportements. Donc, ça veut dire que, même lorsqu'il n'y a pas d'interdit formel, on est jugé par rapport à la loi morale que l'on est à même d'intégrer. Donc, c'est pour cela que j'ai dit que certains comportements qui ne sont pas explicitement interdits sont quand même des comportements répréhensibles, et que la loi Noachide est en droit d'attendre de respecter de la part des nations. Shalom.